bonjour je suis Rémi et aujourd'hui je vous présenter comment fonctionne le mousseur à lait donc cette machine permet de faire plusieurs boissons différentes et aujourd'hui on va en voir trois donc la première ce sera un iced coffee ensuite un latté et pour finir un chocolat chaud donc on va maintenant faire un iced coffee à l'aide du mousseur à lait donc la première étape ça va être de poser la cruche sur le support de poser la petite pièce le mousseur d'utiliser la quantité de lait nécessaire donc ici on va aller jusqu'au troisième trait à peu près fermer avec le capuchon et utiliser la première touche donc qui va seulement faire mousser le lait sans le réchauffer donc une fois la quantité de mousse voulue on a juste à réappuyer sur le bouton et c'est prêt alors en premier je peux ajouter quelques glaçons dans le verre puis verser la mousse de lait par dessus le double espresso qui a déjà été préparé à l'avance et une paille et on est prêt à déguster donc on va commencer par faire un cappuccino à l'aide du mousseur à lait donc la première étape ça va être de poser la cruche sur le support de mettre le petit ustensile appelé le mousseur de verser le lait donc jusqu'à la première ligne qui se situe tout en bas pour une tasse fermer le couvercle et lancer sur le bouton du milieu donc là le lait va mousser et chauffer également donc on n'aura plus qu'à verser un espresso par dessus que j'ai déjà préparé au préalable donc là on a atteint la température voulue dès que ça chauffe un petit peu sur les doigts donc il suffit juste de rappeler sur le bouton et le lait est prêt donc il ne reste plus de mélanger un tout petit peu pour l'uniformiser le verser dans le verre et verser l'espresso voilà on va maintenant passer au chocolat chaud fait à l'aide du mousseur à lait donc même chose la première étape c'est de verser de poser la cruche sur le support ensuite de mettre le petit mixeur à intérieur pour cette recette de chocolat chaud on va utiliser du lait premièrement jusqu'au deuxième trait donc juste ici quelques cuillères de chocolat en poudre refermer et ensuite appuyer sur le dernier bouton donc qui va seulement mixer le lait et le chocolat ainsi que le chauffer donc une fois que la température voulue est atteinte il reste juste d'appuyer sur le bouton et le chocolat chaud est prêt juste à le verser et pour des notes un petit peu plus chocolaté on a le cube de chocolat qu'on peut juste tremper à l'intérieur et laisser fondre voilà